Enfin bref, nouvelle session Ring of Red, cette fois-ci on s'intéresse à la douzième mission. Mission intéressante d'ailleurs la dernière fois, puisqu'en fait notre groupe se retrouve séparé en deux. Et donc il faut aborder les missions un peu différemment, notamment il faut prendre en compte qu'on est aussi dans la neige. Et donc nous étions rendus au mont Norikura, et donc visiblement là on va jouer avec le groupe de Wildsager, puisque nous avons joué avec le groupe de Ryoko, qui était composé de Emilio, Kinasato, Jun et donc Ryoko. Et nous là on va jouer avec Wildsager, Hippai, Ayana et John. Et donc la particularité évidemment c'est que, en fait il faut voir ça comme une mission en deux parties, on ne peut pas changer les unités. Et donc... Transmission radio. Hé, qu'est-ce qui cloche ? La pression de l'huile des unités des pieds 1 et 2 ne s'accrochent pas. On peut parer ça maintenant, ce n'est pas grave. Même si deux des pieds sont endommagés, tu peux encore bouger. En théorie oui, mais c'est moi qui conduis ce truc, et si les choses se passent mal, je vais mourir. Ouais, tu peux vraiment te battre dans ces conditions. Bah, Mathilda a dit que ça ne pose pas de problème. Je pense que ça devrait aller. Je vais faire avec, te fais pas de billes. Purée. Ryoko ! Où es-tu ? Que fais-tu ? Attends, on va être abîmé dès le début ? Blague. Purée, c'est bizarre, pire que je croyais. Les montagnes du Japon du Nord sont comme ça. Nous sommes en nombre restreint de toute façon. Nous serions désavantagés dans le coin. Purée, je n'ai pas assez de puissance. Je peux marcher, mais... Il vaut peut-être mieux attendre, Wai. Je ne suis pas d'accord. Et je m'inquiète pour les membres qui se sont perdus. Et vous autres, vous allez bien ? Ayana peut-être des ennuis. Allons-y. On peut attendre sur le lieu du rendez-vous. Condition de victoire, occupation de la base ennemie ou animation de tous les ennemis. Ok, donc la base est là-bas. Jour 6. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'espère que les membres qui nous ont perdu de vue vont bien. Alors la carte est petite. Arrête de t'agiter comme ça dans un endroit pareil. Il faut que nous trouvions ce rondouillard. Eh Ayana ! Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Tu te souviens du temps où tu étais enfant ? Oui ! Pourquoi tu me demandes ça tout à coup ? Quand tu étais petite, tu étais vraiment malheureuse. Ta mère venait de mourir. J'ai eu pitié de toi et j'ai décidé de t'élever comme ma propre fille. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. À part me battre, je ne sais rien faire. Tout ce que j'ai pu t'apprendre, c'est le pilotage des AFW et le combat. Je ne me suis jamais senti malheureuse de devenir ta fille. Vraiment ? Même si tu as des regrets, tu ne peux rien changer. Mais je me demandais seulement quel était ton sentiment. Je n'ai jamais eu de regrets à ce propos. Je suis heureuse de mon destin. Après tout, j'ai une famille. C'est vraiment ce que tu penses ? Bien sûr, papa. Comment peux-tu seulement imaginer que... Je n'imagine rien. Tu sais à quel point les personnes âgées sont sentimentales. Un jour, ton souhait se réalisera, papa. Je me battrai jusqu'à ce que ce jour arrive. Oui, tu as sûrement raison. Oh, c'est beau. AFW non identifié. Cessez votre activité sur le champ sous peine d'une attaque. Alors, ils ont bien entendu du câble. Ils ont bien entendu des mines. Et c'est tout. Ce n'est rien de bien folichon. Il ne faut pas prendre les mines. Par contre, ils auront le clean-up. Ça, c'est le truc un peu chiant. Ils vont avoir le câble et le clean-up. Moi, pareil, j'ai le câble et le clean-up. Évidemment, quand ça ne va pas dans mon sens, ça me va. Il ne va pas dans mon sens, ça me va. Pour la rapid fire, non, non, ce n'est pas trop violent. Ça va toucher les deux. Pas trop violent, il a fait assez mal, celui-là. Ça, par contre, c'est emmerdant. J'ai mal débuté, je pense. J'aurais dû attaquer l'autre. 80%, ça touche. On se dit, on se dit, on se dit. Ah il va se passer à la même de bons côtés normalement. Non j'ai mal démarré. Et bien voilà. Bon alors il faut vraiment que je joue, je démonte l'infanterie d'abord et je me concentre après sur les AHW. Ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. C'est parti. Merde je me suis ouvré, j'ai visé la FW et quel coin. C'est sûrement parce que tu respectes tes aînés, je te félicite. Ouais vas-y fais ton flash repair, de toute façon je vais t'en recoller une derrière. Donc. 95% de précision. Donc. Dans la jambe. Bon. Nos unités a pris un petit peu cher. Un petit peu. Donne-moi un bon truc. Grenade, hit shell. C'est pas fou. Je pense que là l'idée c'est qu'il faut y aller à deux. Ou ailleurs. Flash. Maisons le gaz. On dirait qu'ils ont tout pour me faire chier en fait. Allez.. Attends ça. Ouais Angüber C'est passé ? ... ... Et non du coup on a les masques ! Ah non c'est un flash qui me... Ohlala ! Ah bah je suis bien diloké ! ... Wow ! ... 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 C'était prévu que je refasse pas aussitôt mais le fait que j'en ai parlé un peu plus avec mon frangin ces derniers temps m'a donné envie de le refaire maintenant et comme j'avais fini Dark Souls la dernière fois je me suis dit tant qu'à me remettre un peu au live c'est vrai que j'avais arrêté pendant un moment ... 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 Je m'efforte, je me suis dit, allez, je vais sortir une vidéo tous les jours, donc là le truc c'est que les missions sont tellement longues que maintenant, une VOD égale une mission, tu arrives à suivre l'histoire. L'histoire est plutôt pas mal en plus. Alors c'est vrai que en termes d'histoire, ça reste minimaliste entre guillemets, il n'y a pas de cinématique, généralement les bouts d'histoire ça se passe entre l'émission et après c'est les quelques dialogues qui font la différence. Mais le contexte et tout qu'il y a dans le jeu, franchement c'est pas mal. Oui, bon après c'était parce que c'était les premières missions et que je les connaissais bien. La première c'était l'entraînement, c'était les bases. Moi de mémoire la première fois que j'avais fait quand j'étais plus petit, j'étais allé jusqu'à la mission 7. C'était ça la 7. La 7 c'est avec la prison. J'achète jamais, pardon. Pourtant ça va être que de 5 missions, je suis à la mission 12. Bon du coup par contre tu te spoil potentiellement un peu le truc. Mais la première fois je n'étais pas allé plus loin de la prison. La prison c'était comme ça, ça commençait déjà à être assez chaud. De toute façon on l'a bien vu, j'ai eu mon premier game over dessus. J'en ai pas eu d'autres depuis, tiens à préciser. Il n'y a pas eu d'autres game over, je fais attention. Mais il y a quand même eu des moments un peu plus compliqués. Tu le verras bientôt normalement. Il y a eu un moment épique avec Kina Sato, j'en dis pas plus. Il y a eu un gros moment épique. Comment j'ai fait pour m'en sortir ? C'était incroyable. Oui, oui, oui c'est ça. Oui, j'ai sorti aujourd'hui effectivement. Est-ce que c'est dans celle-là ? Non, je crois que c'est dans la mission d'après. Bon déjà, si du coup tu fais attention aux persos que j'utilise et à ce qu'il y a sur le terrain, tu peux savoir que potentiellement il s'est passé quelque chose avec Emilio. Ah bah du coup en fait tu te fais spoiler aussi sur Emilio, merde. Désolé. Emilio, ah si. Ah si t'as... Oui, c'est ça. Et du coup, oui, bah... Du coup ça t'espoille un peu, du coup. Oh, ouh. Ouf, ouf. Je n'en attendais pas autant, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. 165. Propre. Allez, il reste les deux gugus, et on est large en termes de jour. À moins qu'il y ait deux de renforts, mais... Mais qu'au jour 2, je crois qu'on a jusqu'au jour 6. Bah tu viens de voir sa spécialité. Le corps à corps. Oh, il m'énerve à se soigner, lui. Trois fois que j'essaye de... Oui, c'est un homme très étrange. Il ressemblait à nos ennemis lorsque je l'ai vu pour la première fois. On aurait dit le grand méchant. Les choses évoluent, je suppose. Je crois qu'il me... Ah. Bah, 187, c'est pas la peine. Oui. Ouais, ouais, bah... Bah, du coup, là, t'as vu les deux qui restent. Même si on a... Je pouvais te douter. Alors, attends, il m'attaque à longue distance. Alors, électrique royaire. Pas hyper. Il a les mines. Ça, ça m'arrange pas. C'est ça. Tu as parfaitement vu. Ça fait ça. Donc c'est deux spécialistes du corps à corps. Alors, attends. Il fait jour. On a à longue distance. C'est lui qui m'attaque, par contre. Il sait pas soigner. Ah, mais le temps que j'envoie mes câbles... Ça se tente. S'il envoie pas ses unités directes... Y'a moyen. Vous allez voir. Tu veux voir un peu la puissance de ce papy. Il ne faut pas le sous-estimer. On l'envoie. Putain, il l'envoie en même temps que moi. Oh non. Allez, il faut espérer que j'envoie mes câbles avant. Allez. Merci pour le follow. Quoi que... D'accord. Merci beaucoup. Ah, toi, du coup, tu viens de YouTube. Je suis désolé, par contre, si tu étais déjà venu là... Enfin, je t'avoue, ça fait un petit moment. Je ne peux pas retenir tous les pseudos, malheureusement. Est-ce que ton pseudos me dit vaguement quelque chose ? Tout à fait. Tout à fait. C'est bien, tu as la référence. Alors, du coup, c'est problématique. C'est problématique. Ça n'a pas eu l'effet compté, puisqu'il m'a fait exactement la même flow, ce dom. Sauf que lui, il a les câbles électriques. Moi, j'ai juste les câbles simples. Donc là, évidemment, je vais prendre les dégâts. Maintenant, il faut espérer que je me fasse réparer assez vite. Sauf que lui aussi, il peut se faire réparer. Ok, ça va. C'est assez rapide. Oh là là, je suis désolé, alors. Et en plus, t'es sur Discord. Mais si, 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 attends. Ouais, non, je suis désolé. Shame. Shame on me. Si, si, effectivement, oui. Effectivement, t'es sur le Discord. Après, t'es peut-être pas ultra bavard. C'est ton droit, attention. Mais oui. C'est pour ça que ton pseudo me disait quelque chose. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, c'était pas ce que je voulais faire. Ah, d'accord, c'est parce que j'étais endommagé que ça voulait pas. Je suis actuellement pas très actif sur le Discord, ça doit être ça. Oui. C'était ça. Donc, on est à longue distance. J'ai besoin d'aller le chercher au close combat. Bon, allez, viens ici. Ouais. Sauf que lui, il s'est relevé aussi, je pense. Depuis le temps. C'est pas grave. On va aller le chercher. Donc, le quick move. Et d'ailleurs, pour teaser un peu les prochains épisodes, il y a une mission où il fait largement le taf, le papy. Il a eu ses gros moments de gloire. Ah, les mines. Ils ont posé les mines. Allez, relève-toi. Relève-toi, relève-toi. J'espère qu'ils n'ont pas posé deux. Normalement, non. C'est bon. Ah, il a encore sous l'effet du câble. Il a encore sous l'effet du câble, il va pas pouvoir y poster. 124. Ah, dommage, il manque pas grand-chose. Mais du coup, tu n'avais jamais entendu parler de Rinovren avant ça? Attends, je ne connais pas beaucoup de monde qui connaît, donc... Mais... Bah, en fait, à part mes frangins, c'est un jeu qui, de base, appartenait à mon frère aîné. Alors, là, pour la boîte, la même boîte, la fameuse. Alors, je crois qu'il y avait une boîte différente en fonction des régions, mais en tout cas, c'était celle-là. Il avait ressorti sur le PlayStation Store de la PS3. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont retirée après. Ils l'ont pas gardée très longtemps. Alors, est-ce que c'est parce que dans le jeu, il y a des références... Là, on parle de guerre, à un moment, on parle de gaz, etc. Il y a des petits trucs qui peuvent déranger certains pays. Peut-être que ça a dérangé le Japon, qu'il y ait un jeu comme ça. J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en France, on est deux gars, sur YouTube, avoir fait des vidéos dessus. Parce que j'avais déjà fait, il y a deux ans, une vidéo de présentation. Je crois que c'était sur la mission 3 que j'avais fait pour montrer le maximum de choses. Bon, de toute façon, on s'en fout, on va tirer dans le temps. Il y avait un autre gars qui avait fait aussi une vidéo de présentation. Mais sinon, après, les seules infos qu'on trouvait, c'était... Il y a un forum anglais qui existe. Et sinon, le jeu... Ah, il y a aussi... Non, il y a aussi le site de Legendra, je crois, qui a un bon article dessus. Mais sinon, ouais, je trouve ça dommage. Après, il y en a qui crashent pour les... Bon, sachant que là, je suis sur l'émulateur, donc... On va dire, j'ai fait en sorte que ce soit un peu plus quali en termes de graphisme. Mais bon, c'est vrai que c'était pas non plus en... En 2000, les jeux PS2, c'était pas non plus le truc de dingue. En termes de graphisme. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche. Enfin, c'est pas le truc principal du jeu-là. C'est vraiment les... Toutes les... Enfin, déjà, le côté immersif, je trouve, qui est plutôt pas mal. Et toutes ces notions à prendre en compte. Les unités au sol, les AFW, etc. Et puis même l'histoire, au final, qui propose quand même quelque chose d'assez sympa. Donc, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait laissé un avis aussi sur le fameux site de jeux vidéo que tout le monde connaît. Malheureusement. Non, je crash-talk. Mais il y avait quelqu'un qui avait laissé une note de 15, à peu près. Donc, pour moi, ça les mérite largement. C'est vrai que le reproche, après, c'est peut-être la longueur, quoi. C'est... C'est le genre de gameplay assez lent, où chaque mission, plus d'avance, plus c'est de long. Et donc, euh... Pour l'instant, je crois que la mission la plus longue sur laquelle on était, c'était plus de deux heures et demie. Il me semble, je crois qu'on n'a pas fait plus... Oh ! Oh, bah ça, palaisie, attends. Présencez de me confirmer et retirez votre camouflage. Oh, les salauds ! Je vois pas de lui envoyer une paille tout seul. Là, tu as failli tuer celui... Oui, c'est ça. Ouais, mais c'était le... Il était en scénarium. Bien entendu. Sans le scénarium, il serait mort plus longtemps. Allez. Ils ont du gaz, snipe gaz, et clean up. Je n'ai rien de tout ça pour contrer, donc... Enfin, j'hésite. Parce que le rapid fire... Bon, on va partir là-dessus. Donc, il peut m'envoyer... Ok, non, ça va, c'est gentil. Il n'a pas pris la pyrrhonité sur son AFW. Quand même, Yannick, il allait tuer tout ce qui... Ouais. On va être amené à le recroiser. Ok, il balance la smoke déjà, donc on va changer d'option. Parce que là, ça va mettre trop de temps à viser. Je vais l'emmerder. Et je vais quitter ces unités au sol. Après, je ne sais plus où tu en es... Enfin, où tu es rendu, toi, dans les VOD. Parce que j'ai déjà dit le nombre de missions qu'il y avait dans le jeu. Bon, tu n'as peut-être pas envie de le savoir. Mais il me semble qu'à un moment, je vous le dis. Oh, 45, très bien, ça. Tu ne sais pas. Ok, je ne l'ai pas encore dit. Alors, ça m'emmerde parce qu'il... Il fait la même chose. Ah ! En fait, je voudrais qu'il envoie les deux unités au front. Il faut vraiment bien leur faire mal. Ah ben, il le fait maintenant. Non, par contre, je voudrais viser les autres. Ça, c'est chiant parfois, parce que c'est vraiment automatique. Mais quand tu pourrais éliminer... D'abord, ta droite, eh ben non. Il faut qu'ils choisissent à ta place. On va charger rapidement. Et on balance un petit shrapnel. Allez, hop ! Alors, j'aurais pu faire un bombardement aussi. Bon, la mission est loin d'être terminée au final. Bon, on va lancer une smoke. Ah ! Ah, j'aurais peut-être dû faire le bombardement, en fait. Ben, par exemple, ce genre de truc, dans certains pays, ça ne passe pas. parce que ça fait référence aux solutions utilisées pendant la guerre, etc. Donc, il y en a qui sont sur ça. Et c'est peut-être pour ça. Tout à fait. Enfin, même, déjà, la première, il y avait, hein. Tout ce qui est des gaz, etc. Allez, on va essayer d'éliminer, avant que le combat se termine, sa dernière unité. Malheureusement, ils sont deux, donc ça ne va pas être possible. Bon, ben, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Ben si, mais il... Oh, j'ai eu le temps de les tuer juste avant. Oh, nickel. Parfait. Ouais, mais il faut que j'entraîne Ayana aussi. Elle n'est que niveau 12. Par contre, là, mon gars. Là, mon gars. T'es un peu fou de Malta qui est là. Le mec est confiant. Le mec est confiant. Évidemment, on ne va pas aller chercher le close combat tout de suite. L'idée, c'est qu'on va essayer de le maintenir immobilisé le plus possible. On lui va aller faire un maximum de dégâts au canon, puisque là, en plus, il fait jour, donc je suis trop embêté par la précision. Et sur les dernières secondes, on se rapprochera et puis on balançoera le close combat. Il y a combien de missions ? 24 ? Non, il y en a moins. Si je ne me trompe pas, il y en a 18. Mais là, je te dis, on est sur des missions. Là, ça fait plus de deux heures déjà que je suis sur cette mission. Celle d'avant a duré deux heures et demie. Celle d'encore avant aussi. Donc, il faut s'attendre à ce que les dernières durent. Voilà, il faut peut-être que je prévois des sessions, mais plutôt le week-end pour les dernières, quoi. C'est bon, en semaine, je n'aime pas trop non plus faire durer. Parce que je pourrais, en fait, je peux tout même sauvegarder pendant la mission, mais je n'ai jamais je suis frustré intérieurement pour pouvoir finir ma mission si je fais ça, donc. Il y a une fois où j'ai poussé, on a fait une session de 6 heures, presque. Oui. Après, c'était week-end, la session de 6 heures, mais... il y a 88%, ça touffe. C'est pas dingue. Ah, il fuit. Attends, je comprends pas pourquoi ils ont pas balancé le table. je les ai envoyés trop tôt. J'ai pas fait gaffe et j'ai envoyé trop tôt. Je sais que c'est de merde. Bon, bah... J'aurais pas le temps de faire un close combat, du coup. seulement dans mon dialogue que... Oui, les 6 heures, c'est deux missions, ouais. Tu comptes en plus les présentations, les dialogues, et puis... Et puis ça explique du coup que ça dure aussi longtemps. Il se prend un close combat, il est mort. Bah, oui, je crois que c'était sur cette session-là, en fait. Donc, la mission de la prison ou plus celle d'après ? Non, non, non. Non, 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 non. J'ai pas pu faire les deux en même temps. Attends, mais qu'est-ce que... Je sais plus, ça craint. Lesquelles... Non, 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 non. L'attaque de la prison, je l'ai faite. Donc, c'était la mission 7, j'ai fait en même temps que la 6. J'avais fait la 6, ça. Donc, j'ai fait... Ouais, c'est ça. J'ai fait la 8 et la 9 en même temps. De quoi le début du jeu ? Oh, non, 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 non. C'est du début du jeu, j'ai dû faire les 3 premières missions, 3 ou 4 premières, je sais plus. J'ai dit non, j'ai dû faire... J'avais commencé un lundi, où j'avais fait les deux missions tuto et la mission 3. Ça, j'avais fait en même session, mais ça n'avait pas duré aussi longtemps. C'est juste que maintenant, en vue de la durée des missions, je préfère découper une VOD et une mission et pas mettre le gros truc... Même si déjà, c'est beaucoup, 2h30, je ne vois pas mettre les trucs de 5-6 heures d'affilé. Non, 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 je n'ai pas fait 4-5-6-7, non. Je n'ai pas fait ça en une seule soirée. Non, non, non. Par contre, là, c'est un... Ok, clean up, snipe, wire. Ok, allez, allez. Non, non, généralement, je ne fais pas plus de 2 missions. Et là, depuis les 3 dernières sessions, j'en ai fait une. Trop long. Trop long. Je ne peux pas faire encore moins. Enfin, si je pourrais, mais je ne citerai pas au boulot le lendemain. Si l'ennemi se retire, ce sera tout bonus pour nous. Voilà, on est sur la fin, il reste 3 ennemis, là. On va finir, si tout se passe bien, dans 20 minutes. Tu dis 3, tu vas finir, il faut 20 minutes, là. En 20 minutes, tu as le temps de faire 2 matchs sur un jeu de foot, tu as le temps de faire 2 parties sur un FPS genre Call of Duty et compagnie. En 20 minutes, tu as le temps de faire quoi encore ? Tu as le temps de te mater faire un épisode de, je ne sais pas, d'un manga que tu veux. Le café en 20 minutes. Je trouve que maintenant, les machines, elles le font en 1 minute. tu as le temps de prendre un café, de voir un épisode de ta série, je n'aurais pas encore fini la mission. Ouh, 78. Viens. Viens, garçons. 85%, ça doit passer, ça. Il y a l'épisode de Scarlet Nexus. Ah, tu regardes aussi Scarlet Nexus ? Parce qu'il y a le jeu aussi. J'ai commencé à regarder l'anime, ça va, c'est sympa. Après, ils ont souvent fait ça parce que c'est les mêmes créateurs que Tales of. J'avais regardé les animés Tales of Symphonia, ce qui m'avait donné envie de faire le jeu, d'ailleurs. J'avais la version PS3 avec les deux jeux en même temps. J'avais fait ça. Ils ont sorti des épisodes pour Tales of Bersaria aussi, je crois. Non, je ne sais plus. Ou c'est prévu. Ouais, bah, pareil. Pareil, pareil. On est au même stade. Les épisodes de Tales of Symphonia, ils étaient assez stylés. Ils étaient pas mal en plus. Certains qui étaient assez chargés en émotions aussi. Je me souviens. Ah non, ils avaient vraiment fait un truc de eux. Le BRG. Oh non, j'ai loupé à 90. Encore, sérieux. Et merde. Oh, bien joué. Ça survit, ça. En fait, je pense que tu peux compter encore plus que 20 minutes. Si je commence à louper mes tirs avec 80%, 90% même. On n'est pas sorti de l'auberge. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant. Attends, l'anime. On parle toujours d'anime Tales of, là. Mais du coup, c'est lequel ? Tu me donnes des noms. Je suis désolé. Je n'ai plus du tout en tête tout ça. C'est peut-être des animés dans Tales of que je n'ai pas vu. Moi, j'ai surtout vu ce Sinfonia. Moi, j'en ai peut-être fait d'autres. Je suis désolé, ça ne me parle plus du tout. En tout cas, là, les noms que tu me donnes, ce que tu me dis, ça ne me parle pas du tout. Oh, c'est ça. Il fallait préparer les masques à gaz avant. Après, la limite, si tu vas sur Discord et que tu as un lien, n'hésite pas à le mettre. Mais ouais, franchement, là, ça ne me parle plus du tout. Ah, dommage, j'ai les masques à gaz. pour une fois. J'ai envie de dire pour une fois que je les ai. Allez, ça, ça part bien. Est-ce que ça le finit ? Non, il lui reste 5 PV. T'es sérieux ? Je crois que je ne vais pas m'embêter. Pour 5 PV, tant pis. Ça se trouve, je vais l'upé. Mais bon, vous voyez, Zegar, il a besoin d'XP, là. Il n'a pas fait grand chose sur les dernières missions. Il n'a pas eu besoin, en même temps. Voilà. C'est pas mal. Alors, toi, mon gars. Toi, mon gars. Je ne comprends pas pourquoi tout à l'heure il n'a pas pris le câble. J'ai tout simplement envie trop tôt mes unités. Ah non, je n'ai même pas besoin de m'emmerder. Je vais attendre. Ouais, non, du coup, je n'ai pas vu. Je n'ai pas regardé ça. Non, par contre, si tu as Netflix, il faut regarder Yu Yu Hakusho. Moi, c'est Tales of Symphonia. Mais tu les as ? Tu peux les trouver, en plus, sur YouTube. Ils sont en version longue. Enfin, je crois c'est des longs épisodes de... Ça fait facile 40 ou 50 minutes chaque épisode. En même temps, Tales of Symphonia est assez conséquent comme jeu. Donc, si tu veux résumer grosso merdo le jeu, oui, il faut des épisodes assez longs. Bon, il me reste 10 minutes pour le dernier adversaire. Il y a moyen. En fait, il y a moyen que je finisse au bout de 2h30. Il y a moyen. 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 Donc, on ne sera pas trop embêté. Bon, il va commencer à faire nuit. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne m'attaque pas. Lui, il est juste là pour défendre sa position. Allez. Câble. Ouais. Au câble. On n'a toujours pas vu ce que ça faisait Chain Mine. Je pense que ça doit être l'équivalent des mines améliorées pour détruire les jambes. Regarde les animés et si tu as l'occasion, fais les jeux. Parce que oui, il y a le jeu Tales of Symphonia mais il y a une suite directe qui s'est passé un peu 2 ans après les événements du premier jeu. Alors, par contre, c'est des jeux très longs. Mais ils sont top. Yu Yu Hakusho. En plus, en fait, c'est un anime, enfin, de base, c'est un manga des années 90. Yu Hakusho. Attends, je te l'écris. Et là, il y a son Netflix ils ont ressorti l'anime en version je pense HV. Et moi, c'est un des animés que j'ai plus skiffé. Parce que je suis de base, je ne suis pas forcément quelqu'un non plus de très très calé en anime. mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. Et en fait, c'est par le créateur de Hunter x Hunter. Il avait fait ça avant et l'avantage, c'est que déjà, l'anime est top. Et c'est pas trop long. Il y a deux saisons et je crois c'est à peu près 120 épisodes. Il y a environ 20-25 minutes. Donc en vrai, ça se fait assez rapidement. On va prendre ça. Et moi, facilement, je le mets dans le top 3 des animés que j'ai déjà vu. que j'ai déjà vu. pour avoir ta courte. Non, et puis sinon, après, si on peut parler animé, si on le tente de finir cette mission, le dernier animé que j'ai vraiment regardé, c'était Sword Art Online. Sword Art Online, pardon. J'avais beaucoup accroché à ça. Là, d'ailleurs, il y a un autre film qui doit sortir. mais sinon, après, série et tout ce qui est animé, je ne prends pas énormément de temps pour regarder tout. La dernière série que j'ai regardée, c'était Vikings. Sinon, des séries que je regardais avant, c'était, il y a eu Game of Thrones, bien entendu, je pense que beaucoup de gens ont vu. On peut dire quand même que c'était de la merde à la fin. The Walking Dead, on n'en parle pas, ça fait 4 ou 5 saisons que ça doit être terminé. Pardon, je me remets dans les dialogues. J'aurais pour un télésage juste un peu. On devrait bientôt arriver à Yashiro. Je le sens presque, c'est elle qui m'attend. Ouais, je vais bien, mais mon AFW est complètement naze. Mon enjeu est solide. Monte donc à bord, monte donc à bord, ma Samy. Merci mille fois. Mission terminée. Oui, la série Castlevania, je dois... Castlevania, je dois la regarder aussi. Mes deux frangins m'ont fait, il faut que tu regardes. Bien que je regarde un jour. Mais bon, je préfère faire une 9 raid à la place. Excusez-moi. On verra quand je voudrais peut-être filmer une 9 raid. Oui, merci. Après, ça va, la mission était gérable. Il y a eu moins de galère sur cette mission. c'est bien, il y a tout le monde qui augmente un peu. Oh, même June, même June qui a fait un combat dans toute la mission qui augmente, c'est magnifique. Et oui, oh, level 17. Pro, et même Emilio. Incroyable. Fate. En animé. Ça ne me parle pas. Je connais Fate, mais là, c'est du Fire Emblem. Je vais voir les nouvelles recrues parce qu'on va en avoir besoin vu qu'Emilio les a toutes perdues. Alors. Déjà, il y a un câble électrique avec camacé. Donc ça, on va le mettre. On a un Rapid Fire, pourquoi pas. Ou avec du shrapnel incendiaire. Oui, là, on a eu deux bonnes unités. Et on a une spéciale gaz ou alors si, on a eu des bonnes unités là, c'est cool. En garde des munitions AFW de Yashiro. Tu as récupéré l'AFW de Weiziger ? Ça va prendre du temps de le remettre en état. Nous n'avons pas le choix. Essaie de le réparer de ton mieux. C'est Yashiro ? C'est plus moderne que je n'aurais pensé. Pendant la Grande Guerre d'Asie, nous avons pensé accoster sur le territoire soviétique. C'était la dernière ligne de défense. D'après un des soldats, cet endroit était jadis une base secrète. Eh bien, je n'apprends rien à Kinasato qui sait toujours tout. Tu as des pouvoirs paranormaux ? C'est loin de là. C'est juste que j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup de tuyaux à me donner. Voilà tout. Je meurs de faim ! Eh, June ! Où est le mess ? Je te préviens tout de suite, tu ne trouveras pas de steak ici. J'ai envie de manger quelque chose, moi aussi. Je vais m'assurer que tous les soldats ont à manger. Il y a des petites erreurs de traduction encore. Hein ? On a récupéré le type 3. Mais non ! Non, 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 non ! Non, non. Bah non ! Sans jouer à la fin de jeu. Eh, les gosses ! Je veux vous montrer un truc. Mathilda, tu peux venir toi aussi ? C'est à quel sujet, Pépé ? Regardez ! C'est à WC. Nibelaine nous l'a prêté. Mais les commandes, enfin bon. Elle cloche un peu. Elle cloche un peu. Ne peux-tu pas être un peu plus précis ? Il est trop lourd, cet engin. Le moteur et le châssis ne sont pas compatibles. As-tu remarqué qu'il y avait un problème de direction et de transmission ? Comment peux-tu savoir ce que je m'apprête à dire ? C'est parce que l'ingénieur en chef chargé de développer ce modèle ? C'était moi. Non, mais c'est normal. Il manque quelques missions. Tu peux pas te comprendre. Bah, rappelez VOD. Le commandement militaire du Japon du Nord a annoncé que l'armée loyale d'élite du colonel Minakawa était parvenue à broyer toute résistance dans la région. Le commandement militaire du Japon du Nord siège à Niigata, capitale du pays. Si l'on disait que le gouvernement du Japon du Nord était à la salle des soviétiques, c'est parce qu'un certain nombre d'unités de l'armée soviétique étaient également stationnées à cet endroit. Il semble que le commandement militaire du Japon du Nord ait donné l'ordre à l'unité de Minakawa de rentrer au quartier général pour lui réserver un accueil triomphal. Mais tandis qu'il continue à broyer les ennemis encore en lice, le colonel Minakawa coupa tout contact avec le commandement militaire. Étions-nous les seuls à penser que son comportement énigmatique était pour le moins illogique ? 12 novembre 1964 Koroichi Mission 13 Weisager, quel est l'état de ta nouvelle machine ? En gros, elle semble bien marcher. Les commandes sont un peu dures à passer. Je suppose qu'elle a besoin d'être rodée, hein ? Quelle coïncidence de trouver une machine que j'ai conçue ? Et dans un endroit pareil ? C'est vraiment le prototype du type 1 ? Jusqu'à présent, j'étais tenté de réduire le surcroît d'immobilité, mais cette machine n'a pas ce genre de problème. Sa conduite semble plus naturelle. En fait, le type 1 avait un potentiel énorme. L'unité de puissance à lumière en croisant était super. Mais nous ne pouvions pas fabriquer le moteur tant que nous n'avions pas de châssis compatible au système de lumière en croissant. Alors, le mécanisme de lumière en croissant et le bras de combat ont été chargés sur ton châssis ? Oui, je suis étonné par cette compatibilité qui me fait un effet bizarre. Oui, il est arrivé une chose terrible. Qu'il y a-t-il, bébé ? L'armée du Japon du Nord se dirige vers Yashiro. Je croyais que cet endroit était une base secrète. D'après les informations du soldat de reconnaissance, la base ne constitue pas la cible des forces ennemies. Alors, ils concentrent leur force vers le Nord. Que se passe-t-il dans le Nord ? Gardons ces questions pour plus tard. Si on reste là, on va se faire repérer. Bon, on va se battre pour sortir d'ici. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Si on fait ça, on va faire repérer notre position. Je suis d'accord avec cette manière de voir. Nous allons quitter le mont Akona pour aller sur Kuroichi. Nous n'avons pas détecté beaucoup d'unités ennemies dans cette zone et il faut qu'on obtienne des données supplémentaires. C'est bien, Pépé. À présent, Yashiro est en sûreté, pour l'instant du moins. Que veux-tu dire par là ? Pépé, je suis d'accord. La guerre ne se gagne pas seulement avec des armes, mais parfois les armes permettent de sauver des vies. Ça ne fait de mal à personne d'avoir des armes, pas vrai ? John, je suis désolé. Du coup, tu as eu un peu ta réponse dans ce dialogue. ce n'est pas le type 3 que nous avons occupé. Alors, donc, je ne vais pas continuer plus loin. Je ne compte pas lancer de nouvelles missions ce soir. tout simplement parce qu'elle a duré deux heures et demie et qu'on est en semaine et que demain, je bosse. Mais du coup, on va vite fait en profiter pour voir les unités qu'on a à disposition pour Emilio Panini. C'est le protégé de type 1 qu'on en a récupéré. Tout à fait. Puisque le nôtre commençait à faire la gueule. Voilà pour la mission 12. Ceux qui regarderont ça, voilà, ce sera disponible en VOD sur la chaîne YouTube.